Merci, merci Gilles. Félicitations à Brahim et Boubacar pour leur exposer. Moi, j'ai deux petites questions. La première question, c'est... Bon, je suis comme le ministre Ousmane Si, par rapport à cette histoire de rectification. Moi, j'ai comme l'impression qu'au Mali, on est dans les grands remplacements. En fait, on ne fait pas de rectification. Et j'ai aussi remarqué quelque chose qui me choque dans ces pays-là. C'est l'état du patriotisme qu'on chante dans nos bouches, mais qu'on ne manifeste pas dans nos actes. Parce que moi, je suis très surpris, tout le temps, quand il s'agit de déposer un pouvoir, on est tout de suite tous mobilisés, sans chercher à comprendre, ni les tenants, ni les aboutissants. Mais je suis encore plus sidéré quand je vois que le boulevard de l'indépendance ne s'est rempli que quand on veut dégager des gens ou quand on veut les déposer. Mais quand il y a les vrais problèmes du pays, quand des centaines et des centaines de Maliens se font massacrer au centre, se font massacrer au nord, vivent dans les incertitudes ici, je ne vois pas les mêmes engouillements. Je ne vois pas la même mobilisation. Je n'ai pas ces sentiments que ces Maliens, c'est-à-dire, sont solidaires de leurs compatriotes qui mèrent à longueur de journée. Aujourd'hui, nous, notre pays, connaît une crise humanitaire sans précédent. Elle ne touche pas qu'une communauté, elle ne touche pas qu'une partie du pays, mais tous ces grands chefs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient hommes d'État, ils sont où ? Pourquoi ils ne parlent pas ? Pourquoi c'est quand on veut juste déposer un pouvoir qu'on va au boulevard de l'indépendance ? Pourquoi on ne va pas là-bas pour dénoncer les vrais mots qui touchent nos populations et notre société ? Ce patriotisme-là, c'est comme ça qu'il doit s'expliquer. Donc, vous qui avez côtoyé, Boubacar qui a côtoyé un homme religieux qui est très coloré politiquement, qui pèse sur la scène politique, en tout cas au Mali aujourd'hui, c'est quoi sa vision par rapport à ça ? Est-ce que c'est juste les grands remplacements ou la course au pouvoir qui motive les gens ? Ou bien c'est réellement les mots de la société que nos concitoyens vivent à longueur de journée qui motivent tous ces milliers de citoyens à aller sur ce boulevard de l'indépendance ? La même question aussi, je la pose aussi à Brehima qui a un moment côtoyé quand même les différents chefs du gouvernement qui nous ont conduits ces dernières années. Ma dernière question, c'est par rapport à la vision, c'est-à-dire, c'est quoi la vision même que nous avons pour notre pays aujourd'hui ? Parce que moi, j'ai comme l'impression qu'on est dans la restauration. On veut restaurer les Mali de Modibo Keïta, les Mali de Moussa Traoré, les Mali de Ahmad Outhmani Touré, les Mali d'Alpha Omar Konare, les Mali d'Ibrahim Boubakar Keïta. Mais si tous ces régimes avaient marché, est-ce qu'aujourd'hui, nous serons dans cette situation ? Si réellement, on avait trouvé l'équilibre, qu'on avait réglé cette équation qui permet à tous les citoyens maliens de vivre normalement et que leurs droits élémentaires et fondamentaux soient respectés, est-ce qu'aujourd'hui, on serait dans cette situation dans laquelle nous sommes, qui nous oblige chaque jour à inventer des nouveaux vocabulaires, parfois c'est rectification, parfois c'est restauration, parfois c'est refondation, parfois c'est souveraineté, mais les Mali, il est toujours là. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Donc finalement, c'est quoi la vision que nous avons par rapport à notre pays ? Parce que ce qui est une réalité aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus gouverner les Mali comme on l'a gouverné il y a 60 ans ou 72 ans. C'est fini. C'est lui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris. C'est lui qui n'a pas compris ça, il n'est pas avec nos sociétés, il n'est pas avec l'évolution de ces pays, il ne voit pas les dynamiques qui se créent à longueur de journée. Aujourd'hui, on ne peut plus gouverner les Mali à partir de Bamako, c'est juste impossible. Impossible. Il faut qu'on ait une nouvelle forme de gouvernance qui va permettre aux Maliens de se retrouver partout où ils sont dans leur territoire avec une administration libre de proximité qui prend au quotidien leurs problèmes, leurs soucis, leurs manquements qui répondent à leurs droits élémentaires et fondamentaux. On ne peut pas les faire à partir de Bamako. Nous, on est à 1600 kilomètres de Bamako. S'il nous faut un petit trick d'administratif, il faut qu'on quitte Menaka avec toute l'insécurité qu'il y a sur la route, le nord d'abord, ensuite les centres pour arriver ici. Vous voyez ce que ça fait ? Ce n'est juste pas possible aujourd'hui. C'est quoi notre vision pour ces pays ? Il faut qu'on en parle réellement, que les gens prennent la parole, qu'on parle des vrais problèmes du pays, qu'on arrête de faire des remplacements, qu'on arrête de faire de la restauration, qu'on arrête de se battre que pour le pouvoir. Mais il faut avoir un territoire et un peuple à gouverner avant de se battre pour le diriger. Je vous remercie.